Sous-titrage Société Radio-Canada Moi, j'suis sauvé pour eux. Je sais pas qui a fait le plus de jeux à l'époque, hein. Est-ce que c'est Dimé avec ses adaptations de films et ses jeux handicapés ? Ou est-ce que c'est Wawa Manette ? Ou est-ce que c'est Taz ? C'est le seul à être attrapé. Très drôle. Ah, ça vous fait rire, hein ? Vous avez pas honte, ça ? Et dans tout ce type plastique, y'a vraiment eu des super... Puto. Le jeu, quant à lui, c'est un putois handicapé. Pourquoi y'a pas d'image, là ? Parce que c'est une émission tout publique, espèce de grand dégueulasse ! Evidemment ! Evidemment ! Ah, ça vous fait rire, hein ? Vous avez Faire caca chez Paul. Tous les jours ! Evidemment ! Je n'arrive pas à comprendre pourquoi les Pégas ont les Pégas. Ça sera original, ça, tiens. Mes fesses ! Ça fond dans la bouche ! Bon, ok, ça va, j'ai compris, c'était nul, je sais. Là, vous voyez, sur l'échelle, on est déjà au niveau 6, mais on peut plus ! C'est plus haut ! Oui, j'imagine. C'est pas bien ! Evidemment ! Evidemment ! Et si tu range pas cette flûte, je te jure que je te la fonce dans l'univers ! Vous avez pas honte, ça ? Pas vraiment, non ! Mais c'est parfaitement illégal, savez-vous. Alors, des jeux de merde Looney Toons, y'en a eu, y'en a eu plein, ne vous inquiétez pas, y'a eu des jeux avec un gameplay juste impossible. C'est impossible ! Et je vais commencer par ce 6 qu'on connaît nous en France sous le nom de mon cul à 200 km heure dans un désert. C'est complètement con ! Demande-ons son avis à quelqu'un qui y a joué. Geek ! C'est bien ! Ah putain ! Non mais je veux dire, déjà j'ai envie de vous parler de Taz, je pensais. Rien à branler. Donc, passons au niveau pirate. Ah, ça va, ça coûte pas ! S'il y a bien un dessin animé Looney Toons qui n'a absolument pas vieilli, franchement, c'est vraiment Pépito ! Non mais tu plaisantes ! Bah quoi ? Plutôt rouler, rouler, rouler par des orties ! Oh, moi je trouve ça passionnant ! C'est bizarre, ça ne me ressemble pas. Donc, si vous avez regardé Taz, vous n'avez vraiment rien d'autre à foutre. Et... c'est tout.